salam alaikum wa rahmatullah alors ce week-end j'étais sur mon fil d'actualité je vois qu'un imam qui s'appelle l'imam mahdi qui se fait massacrer qui se fait défoncer pourquoi parce que sur tik tok il a fait monter une personne et quand on parlait des parents de cette personne il a dit qui a serré qui en fait voilà bon par rapport au papa il ya la maman bon alors il s'est excusé par rapport donc à ce dérapage voilà c'est un dérapage c'est verbal ça peut arriver malheureusement on dise une bêtise dans la manière de s'exprimer mais c'est excusé voilà par rapport à ça mais malgré ça il se fait massacrer on le traite de mauvais imam de faux imam on l'insulte etc bon ça va super loin cette histoire là et puis le même week end là sur mon fil d'actualité je vois c'est massacré à la hachette par rapport à sa coupe de cheveux par rapport à je ne sais pas quoi je passe les détails et là je me suis dit non il faut faire une vidéo il faut faire une vidéo il faut parler d'un sujet qui est très grave parce que moi aussi je me fais lyncher parfois dans les commentaires on vient m'insulter gratuitement on vient me traiter dégaré on vient de me traiter de plein de choses en fait il ya un gros problème il ya beaucoup de gens et là je m'adresse aux musulmans parce qu'ils sont aussi bien concernés qui viennent se lâcher en commentaire qui vont faire aussi des vidéos et il ya beaucoup de haine il ya beaucoup de haine on dirait que c'est toute la frustration de la journée de travail qui est qui ressort comme ça dans les commentaires et dans des petites vidéos toute la colère du boulot peut-être que ça se passe mal dans le couple pendant la journée peut-être que ça se passe mal au boulot et là là on va dégager toute la rage sur les gens sur les gens ça c'est un problème qu'on remarque dans les réseaux sociaux à l'heure où je vous parle donc les réseaux sociaux il ya du bien mais ça c'est un cancer ça c'est un cancer et là il y en a même qui viennent régler leurs comptes parce que l'imam mahdi il réfléchit pas forcément comme d'autres au sein de la communauté musulmane il ya des courants qui sont différents et là voilà on veut faire du buzz on veut faire du bruit on rebondit sur cet événement et on règle nos comptes mais Allah il nous voit subhanallah là les gens ils oublient quelque chose et nous les musulmans on oublie quelque chose on est en train de faire du mal à des personnes ça va les toucher intérieurement on n'a pas le droit de faire ça en islam c'est haram Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama il va nous interroger sur ce qu'on a tapé sur ce qu'on a dit c'est quoi cette haine qu'on voit et puis on déferlement de haine c'est grave c'est grave on a des comptes à rendre il ya plus de rahma dans les coeurs il ya plus de miséricorde dans les coeurs surtout quand les gens s'excusent le prophète mohammed salallahu alayhi wasalam pour moins que ça il acceptait les excuses à la afou le pardon c'est un principe de l'islam et le prophète il a dit aussi salallahu alayhi wasalam celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens Allah ne sera pas miséricordieux envers lui yawm al-qiyama et on manque de miséricorde envers les gens pas envers les musulmans seulement mais envers les non-croyants aussi yawm al-qiyama on va le payer elle est où la foi les gens qui prétendent suivre la sunnah du prophète salallahu alayhi wasalam ah ouais genre le prophète salallahu alayhi wasalam il était comme ça avec autant de haine dans le coeur à massacrer les gens sur les réseaux sociaux à les insulter surtout quand les gens ils demandent pardon ou quand les gens ils n'ont rien fait de mal là en l'occurrence miss france ouais c'est pas l'exemple super mais ça reste un être humain soubrainallah en quel droit les gens insultent les autres on est dans une société de malades mentaux là ça va plus ça va plus et on n'a pas le droit d'agir de la sorte envers les gens les gens ils sont c'est des êtres humains ils ont des familles ils ont des enfants on ne peut pas humilier ainsi une personne et puis je rappelle que la doua du mazloum c'est à dire l'invocation de celui qui a subi une injustice elle est exaucée elle est exaucée non auprès d'allah subhanahu wa ta'ala elle est entendue et les savants ils disent ici al mazloum celui qui a subi une injustice qu'il soit musulman ou pas musulman puisque c'est une créature d'allah subhanahu wa ta'ala et oui oui ces gens là sont oui ils ont vécu une injustice alors pourquoi ils ont vécu une injustice parce que oui je veux dire c'est un dérapage si je reprends le cas de l'imam mahdi ben il a tué personne il n'a traité personne dégaré il n'a pas fait un péché qui est grave de dingue oui il subit une injustice parce que enfin si on est en train de l'humilier et de l'écraser on peut la parler de l'injustice qui est subie par cette personne là bon alors maintenant chacun fait ce qu'il veut si nous les musulmans on veut continuer à aller dans ce sens caché derrière un pseudonyme tel un lâche et un traître parce qu'il y en a ce sont des lâches et des traîtres ni montrent leur tête ni à leur nom ils sont là en train de sortir toute la frustration et la haine c'est en train de se lâcher dans les commentaires il y en a qui sont plus courageux qui vont montrer leur visage sur les réseaux sociaux à quoi bon tout ça le musulman il cherche la satisfaction d'allah subhanahu wa ta'ala là c'est marché sur les pas de shaitan clairement il n'y a pas de discussion il n'y a pas de débat qu'est ce qu'on dénonce ici surtout quand les gens s'excusent par rapport à un départ un dérapage au niveau de la langue que ce qu'on vient dénoncer ici à rien du tout et donc ça c'est de l'acharnement et en islam c'est complètement illicite qu'allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'allah subhanahu wa ta'ala nous préserve salam alaikum wa rahmatullah on 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 on